Les huit travaux de John von Neumann, partie 2. La suite des contributions de ce très cher John von Neumann vont cette fois-ci nous emmener vers les débuts de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Mais tout d'abord faisons un détour par l'économie, où John von Neumann a démontré l'existence d'un point d'équilibre dans un marché basé sur l'offre et la demande. Bon, ça paraît peut-être évident comme ça, mais il a dû pour le faire s'appuyer sur le théorème du point fixe. Théorème qui affirme que si une fonction est continue et que son intervalle d'arrivée est inclus dans son intervalle de départ, elle admet un point fixe. Un peu plus de précision, donc, en hommage à mes amis matheux de Podcast Science. Une fonction est continue si on peut la tracer sans avoir à soulever notre crayon, qu'il n'y a pas de cassure, en gros, qu'elle est comme ça ou comme ça, et pas comme ça ou comme ça. Le fait que son intervalle d'arrivée soit inclus dans son intervalle de départ signifie que si elle prend, disons, des valeurs comprises entre 0 et 10, il faut qu'elle les transforme en valeurs se trouvant dans ce même intervalle, entre 0 et 10 aussi, donc, ou dans un intervalle plus petit, disons, 4,3 et 7,9. Bref, ces deux conditions sont satisfaites si vous arrivez à aller du bord gauche au bord droit de ce carré sans sortir de ce carré ou soulever votre crayon. Et si ces deux conditions sont satisfaites, il y aura un point de votre courbe qui ne bougera pas, qui sera transformé en lui-même par votre fonction, ou pour lequel f de x soit égal à x, ces trois affirmations étant équivalentes. Et les points qui ne bougent pas, c'est simple, c'est les points dont l'apsis et l'ordonnée ont la même valeur, bref, c'est la diagonale de notre carré. Visuellement, c'est assez simple à se représenter. Et on comprend assez bien que si l'on essaye de tracer quelque chose qui va du bord gauche au bord droit de ce carré sans jamais lever notre crayon, on va forcément croiser cette diagonale. Évidemment, avec les fonctions non-continues, en levant le crayon, donc, ou en dehors de l'intervalle, en dehors du carré, donc, ça marche beaucoup moins bien. En deux dimensions, avec des plans, c'est moins instinctif. Pourtant, en gros, disons que si l'on transforme un morceau de plan en un autre morceau de plan de même taille ou plus petit, inclus dans le précédent, il y aura toujours au moins un point qui ne bougera pas. Si vous prenez une feuille, deux feuilles à quatre identiques, si vous écrasez, vous froissez, vous écrasez la seconde au-dessus de la première sans qu'elle dépasse, il y aura un point qui sera au-dessus du point qui était placé au même endroit sur l'autre feuille. Et si, à la place de feuille de papier, vous prenez une carte affichée sur un mur, c'est ce qui va vous permettre d'affirmer qu'il existe bel et bien un point, vous êtes ici, sur cette carte, et que ça a du sens. Bon, ça marche aussi en trois dimensions, avec des volumes, donc, voire, pour les plus foufous d'entre nous, avec beaucoup plus de dimensions. Et c'est donc en réutilisant ce principe en économie que John von Neumann a montré l'existence de points d'équilibre dans les modèles mathématiques d'un marché basé sur l'offre et la demande. Mais ce n'est pas tout. Si John von Neumann n'est pas à l'origine de l'ordinateur, ce serait plutôt Alan Turing avec sa fameuse machine de Turing, il y a également grandement contribué en créant avec d'autres ce que l'on appelle l'architecture de von Neumann. Alors, petit flashback. Une machine de Turing, c'est une machine initialement théorique, dans la mesure où Alan Turing n'en avait pas réalisé de son vivant, visant à résoudre des algorithmes numériques, à simuler un informaticien ou un mathématicien en train de suivre un algorithme. Quant à un algorithme, pour ceux qui s'assemblent abscons, c'est juste un guide étape par étape pour résoudre un problème. Par exemple, la méthode que suit votre grand-mère pour vous tricoter un bonnet ou pour vous préparer un gâteau est un algorithme. Et vous noterez que le résultat varie fortement en fonction des paramètres. Ma mine ne vous tricotera pas le même pull si jamais vous ressemblez à ça que si vous ressemblez à ça. Et pourtant, elle suivra le même algorithme. Donc la machine de Turing va simuler un informaticien ou un mathématicien en train de suivre un algorithme pour résoudre un problème. Et elle se compose de quatre éléments. Une bande infinie, ce qui coûte très cher en papier théorique, tout ça. bande sur laquelle on va retrouver des symboles que l'on va lire ou écrire un par un. Ça va être les ingrédients du gâteau de mamie, en quelque sorte. Une tête de lecture pour lire et écrire sur la bande. Mamie, quoi. Un registre d'état qui est quelque chose qui va mémoriser l'état courant de la machine, l'état courant de mamie. Donc mamie devra agir différemment sur le contenu de son bol si elle est en train, par exemple, de faire monter les œufs que si elle est en train de malaxer la pâte. Le registre d'état, c'est donc ce qui est en train de faire mamie ou son humeur du moment, comme vous voulez. Et enfin, une liste d'instructions à suivre. La recette du gâteau, notre algorithme. Et c'est tout ! Après, si votre machine de Turing est une mamie spécialisée dans les éclairs, vous lui passez un par un les ingrédients et en fonction de ce que vous lui donnez, elle prépare des éclairs plus ou moins gros au café si vous avez bon goût, au chocolat si vous manquez d'originalité et à la fraise si vous êtes anglais ou irlandais. Et si l'on remplace les gâteaux de mamie par des algorithmes numériques, on va pouvoir simuler à peu près n'importe quoi. En gros, fabriquer une espèce de grosse calculatrice qui va pouvoir vous faire des additions, des soustractions ou n'importe quoi du genre. Et ça, c'est déjà bien cool. Mais si un jour, vous en avez marre des éclairs et que vous avez envie que votre mamie vous prépare plutôt des macarons, eh bien, il faut changer de mamie ou en tout cas modifier sa liste d'instructions. Bon, bien sûr, avec une vraie mamie, ça doit se régler en lui offrant un nouveau livre de recettes. Sur une machine de Turing, c'est un peu plus compliqué. Il faut entièrement changer les instructions. Ce qui peut être assez compliqué. Ça revient un petit peu à devoir lobotomiser mamie à chaque fois que vous changez de gâteau favori, ce qui n'est pas la solution idéale. Vous en conviendrez. Mais un peu plus tard, tadam, Alan Turing eut une autre idée. La machine de Turing universelle. Il se rendit compte qu'il était possible, en choisissant les bonnes instructions, de construire une machine de Turing capable de simuler n'importe quelle autre machine de Turing en rajoutant quelques instructions sur la bande, en début de bande, précisant à la machine ce qu'on voulait qu'elle fasse. Une mamie pouvant faire n'importe quel gâteau en fonction des ingrédients qu'on lui passe à condition de lui dire en même temps comment les utiliser. Et si l'on oublie à nouveau un instant les mamies, une machine de Turing pouvant faire à peu près n'importe quoi en fonction du programme qu'on lui faisait exécuter, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, les premiers ordinateurs construits et inspirés par les travaux d'Alan Turing ressemblaient en fait à des machines de Turing non universelles, des grosses calculettes, donc dont il fallait changer l'algorithme manuellement pour qu'elle fasse autre chose. Et changer l'algo sur ces grosses machines, c'était activer des manivelles et autres joisiosités du genre. C'était long. L'apport de Von Neumann fut d'aider à concevoir le premier ordinateur où les instructions étaient stockées dans la mémoire de l'ordinateur. Plus besoin de tourner les manivelles, on pouvait maintenant écrire des programmes informatiques. John Von Neumann a donc contribué à créer l'informatique moderne. Mais il reste une dernière contribution de John Von Neumann qui me tient tout particulièrement à cœur. En effet, John Von Neumann est aussi un petit peu le père caché de la vie artificielle. Pourquoi père caché ? Car le domaine s'est constitué dans les années 80 sous l'influence de Christopher Langton, soit 30 ans après la mort de John Von Neumann. Et qu'est-ce que c'est au juste que la vie artificielle ? C'est un domaine de recherche qui postule que l'intelligence artificielle, qui consiste à tenter d'abstraire l'intelligence, de l'extraire de tout supermatériel, est une voie sans issue, car la cognition est intrinsèquement liée à notre cœur et nos capacités perceptives. La vie artificielle a donc pour but de simuler ou de recréer des êtres vivants ne se limitant pas à des capacités cognitives. Pratiquement parlant, la vie artificielle regroupe beaucoup de robotique et d'informatique embarquée. Tout ce qui concerne la modification et la recréation du vivant, modification génétique éco, mais bon, les gens qui travaillent et en étant réalistes, les gens qui travaillent sur l'aspect bio de la vie artificielle vous diront généralement qu'ils travaillent en biologie de synthèse ou dans un autre domaine de la bio et vous regarderont avec des yeux ronds et très interrogatifs si vous leur dites qu'ils font de la vie artificielle. Enfin, mon dada à moi, troisième sous-domaine, tout ce qui consiste à simuler informatiquement des êtres vivants ou des entités ayant des caractéristiques communes, par exemple en essayant de faire évoluer tout ça par sélection naturelle. Or, qui dit sélection naturelle, dit reproduction. Et ce que John von Neumann considérait comme sa contribution majeure sont ses réflexions autour de la création d'une machine capable de s'auto-répliquer, de faire des copies d'elle-même et plus précisément des copies modifiées d'elle-même. Assez rapidement, il s'est rendu compte que faire des robots répliquants, ça allait être un peu compliqué. Je rappelle, on était dans les années 50 et une machine capable de faire des copies d'elle-même à partir de matériaux bruts, transformés et assemblés, ça n'existe toujours pas vraiment aujourd'hui. Non, même pas des imprimantes 3D. Bref, n'arrivant pas à faire ces robots répliquants tout droit sortis de la SF, même si pas vraiment à l'époque, du coup, il s'est intéressé à l'aspect purement théorique de la chose et à contribuer à créer ce que l'on appelle aujourd'hui les automates cellulaires. En deux dimensions, un automate cellulaire, c'est un damier avec des cases ayant des états. Ces états sont représentés par des nombres ou des couleurs et ces cases vont changer d'état toutes simultanément en fonction des états des cases voisines. Le plus connu que vous êtes en train de regarder, actuellement, c'est le fameux jeu de la vie de Conway où il n'y a que deux états et où les règles sont extrêmement simples. Elles tiennent en deux phrases. Pourtant, on semble y observer des comportements émergents assez complexes. Mais Von Neumann, lui, avait développé un automate cellulaire bien plus compliqué. Celui-ci utilisait 29 EFTA et dans cet automate, il avait identifié une structure, le réplicateur universel de Von Neumann, qui se répliquait en quelques 60 milliards d'étapes. Vous pouvez imaginer qu'il était à l'époque complètement impossible de simuler un tel automate. L'exploit ne fut réalisé qu'au cours des années 1990 et demandait toujours à l'époque une puissance de calcul non négligeable. Alors, pourquoi est-ce que cette structure super compliquée est intéressante ? Eh bien, car elle distingue sa structure, justement, de la représentation de cette structure. Le plan du robot est contenu dans le robot, en quelque sorte, mais n'est pas le robot. Ça ressemble un peu aussi à notre ADN, qui est un peu le plan de construction de notre corps et qui se retrouve dans toutes les cellules de notre corps. Et cette analogie a pas mal été faite. On prétend même que John Von Neumann a précédé la découverte de l'ADN. Ce qui n'est pas tout à fait exact. À l'époque, on savait déjà qu'il existait quelque part dans nos cellules un support de l'hérédité, véritable plan du vivant, et l'on soupçonnait même fortement que ce soit l'ADN. En fait, le constructeur universel de Von Neumann ressemble beaucoup plus à une machine de Turing universelle, car non content de se répliquer, il avait une autre caractéristique intéressante. Une modification du plan du constructeur l'amène à produire une copie modifiée lui-même. Mieux, telle une machine de Turing universelle, il peut produire toutes les structures qu'il est possible de produire en utilisant cet automatique. Bref, un parfait candidat pour les simulations évolutionnistes. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Si vous voulez en savoir plus sur la vie artificielle, je vous invite à suivre mon podcast audio sur le sujet, vie artificielle, ou à me réclamer des épisodes sur le sujet dans les commentaires. Mais avant de vous laisser, pourquoi vous ai-je donc parlé de John von Neumann ? Déjà, je pense que vous l'avez compris, car il m'a servi de prétexte pour aborder une multitude de sujets, pour le moins hétéroclites, dont j'avais envie de vous parler. J'aurais aussi pu vous dire qu'il illustrait assez bien l'idée que l'on pouvait tout à la fois être génial et un sacré connard. Ça, on l'a plutôt vu dans la première partie. J'aurais aussi pu vous parler de son amour pour les chapeaux à la con, et en particulier pour un qui faisait de la lumière et un bruit rigolo quand on soufflait dans un tube. Ou vous dire que certains aiment le comparer à Einstein et le considèrent comme le plus grand génie du XXe siècle. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aime assez dans cette histoire, et je vais terminer cet épisode par une pirouette. J'ai commencé la première partie de cette vidéo en vous disant qu'il avait façonné le monde dans lequel vous vivez, et j'espère vous l'avoir montré. Mais ce monde serait-il différent sans John von Neumann ? Eh bien, à mon avis, pas tellement, car même s'il a contribué à une multitude de domaines, il ne l'a jamais fait seul. Il a avec d'autres et utilisé les idées de ses prédécesseurs et les a adaptés pour résoudre les problèmes du moment. Et je trouve que ça illustre admirablement le côté extrêmement collaboratif de la science, loin du génie génial isolé seul dans sa tour d'ivoire. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à commenter et partager cette vidéo et à me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux habituels, Twitter, Facebook, Google+. Le gagnant du précédent concours est donc... Et je vais continuer à mettre en jeu un fou rêve de Machine de Turing de Jenna Levin pour tous ceux qui auront partagé et commenté cette seconde partie sur les réseaux sociaux. Enfin, pour ce qui est de ma future série de mini-vidéos, au vu des premières réponses, ce sera sûrement une série sur les mini-religions et autres religions loufoques et atypiques. Mais si vous préférez autre chose, il est encore temps de vous mobiliser, les autres choix étant donc les idéologies politiques, les régimes politiques éphémères ou des vidéos plus scientifiques sur les vies artificielles qui ressembleront d'ailleurs sans doute pas mal à cet épisode. Dans tous les cas, la prochaine vidéo sera sur un compagnon de route de Timothy Leary et il ressemblera donc sûrement davantage à la toute première vidéo. Encore une fois, j'attends avec impatience tous vos commentaires et critiques. Peace et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501